Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Romano et je suis là pour un nouveau vlog, ça faisait très longtemps, je sais. Et donc c'était déjà pour m'excuser de ne pas avoir envoyé trop de vidéos ces temps-ci, mais il y avait plein de choses à faire, beaucoup d'absence. Donc ça va reprendre d'ici là, 15 jours à peu près tranquille, donc 15 jours où il y aura plein de vidéos et tout ça, enfin j'espère. Mais maintenant je vais parler quand même de deux choses, je vais parler premièrement, voilà, je vais bientôt faire ma foire aux questions, mon face-à-face, vous appelez ça comme vous voulez. Il y a du son derrière, désolé, mais c'est que la plus jouée Assassin's Creed, donc c'est pas grave, il y a du son, un peu au fond, mais bon voilà. Je vais faire ma foire aux questions, donc là, là, si vous êtes sur Youtube, sur l'ordinateur, là, en bas de la vidéo, là, il y a des descriptions, il y a un lien sur mon ask.fm, où vous pouvez me poser toutes vos questions, donc ce sera Romano à ma test, j'en ai un deuxième mais que je n'utilise plus en ce moment, donc voilà, vous allez avoir le lien en dessous, là, en dessous, s'il vous plaît, vous ne vous trompez pas. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous le souhaitez, tant que ce n'est pas de l'ordre privé, mais vous pouvez faire des questions sérieuses, philosophiques, comme des questions toutes pourrites. C'est vous qui voyez, voilà, ça c'était la première chose. La deuxième, enfin il y en aura d'autres, évidemment, d'ailleurs, je viens d'y penser. La deuxième, ça concerne le concours sur amatest.com, et cette fois, le concours, ça ne plaisante pas, puisqu'il s'agit d'un jeu de vin. Le lot concerne une série que les gens qui me regardent aiment, voire ne pensent qu'à ça, c'est presque du fétichisme de ça, alors c'est Inezoma Eleven, alors qu'est-ce que c'est ? En gros, je ne sais pas si au moment où je fais la vidéo, le concours y sera, mais logiquement, il y aura le lien sous la vidéo encore une fois. En gros, il y aura un tirage au sort, comme d'habitude, il faudra répondre à cette question, et ceux qui répondront bien pourront être tirés au sort pour gagner. Attention, tenez-vous bien. Donc, voilà, un pack de démarrage, donc Inezoma Eleven, le jeu de cartes, avec donc 41 cartes, c'est décrit ici. Ah, je n'ai pas fini ! La plus qui me donne des conseils, je n'ai même pas fini. Voire même, un deuxième, comme ça vous pourrez jouer avec des potes, ça si ce n'est pas la classe, c'est... voilà. Et autre chose, à l'intérieur, il y a des cartes bonus, des cartes que j'ai achetées, que j'ai mélangées dans les deux paquets, donc ce qui fait qu'au hasard, je n'ai pas fait de préférence, à part si vous avez des cartes rares, j'essaie de mettre des cartes rares d'un côté et des cartes rares de l'autre, mais tous les autres, j'ai mis à peu près au hasard. Donc, le gagnant pourra remporter ces deux boîtes avec des cartes bonus à l'intérieur, ce qui fait qu'il pourra jouer avec des potes, faire des échanges, tout ça. Donc, voilà. Vous avez ça à gagner. Donc, j'espère que ça vous plaît. Ça, par contre, la puce, pourquoi, déjà ? Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait de celui-là, on le met avec ? Au passage ? Ok, bon, on va faire comme ça. Et un petit bonus. Je ne sais pas encore si ça va être avec celui qui a gagné ou si je ferais peut-être un petit deuxième tirage au sort pour ça. Je préfère à la limite que vous me dites ce que vous préférez dans les commentaires, si vous préférez que tout gagnez d'un coup ou proposer de l'eau, finalement. Mais le deuxième lot, si c'est le cas, ce sera le premier tome de Professeur Layton en manga. Voilà, c'est spécial level 5 pour ce concours-là. Donc, soit ce sera avec le gagnant, soit ce sera le gagnant qui aura ça plus les cartes, soit ce sera le deuxième tirageur qui donnera le manga Professeur Layton. Dans tous les cas, s'il y a deux gagnants, il n'y aura qu'un seul qui va gagner les cartes Innozoomage. Il faut faire préciser, ce n'est pas deux gagnants. Parce que je pense que la personne qui va gagner un paquet de démarrage, il n'aura besoin d'un deuxième pour jouer avec des potes. C'est-à-dire directement, à côté. Parce que deux personnes qui vont avoir les cartes différentes, je pense que c'est plus compliqué. Parce qu'il faudra trouver d'autres personnes qui achètent les paquets, alors que là, la personne qui va le gagner pourra jouer directement avec un ami, à deux. Donc, je préfère faire un seul lot pour ça. Et pour Professeur Layton, je verrai selon vos commentaires. Et si ça ne commente rien du tout, je le mettrai avec les deux paquets et puis ce sera un seul gagnant. Voilà, ça c'est dit. Voilà, voilà. Ensuite, troisième chose, ça me revient. Minecraft l'arène. Je vais essayer de faire en sorte de faire au moins une vidéo d'ici quinze jours avec des abonnés. Au moins tourner une session, une petite session spéciale arène de Minecraft. En ce qui concerne le projet Inazomadeeven, vos équipes, je vais vous demander bientôt de me dire l'équipe des équipes que vous voulez faire. Pas tout de suite encore, attendez. Et je les créerai dans ma partie. Et je les affronterai au niveau le plus difficile avec mon équipe personnalisée. Voilà, ça je rappelle un petit peu le principe. Donc, ne vous inquiétez pas. Je vais vous dire comment ça va se passer. Pour l'instant, c'est juste pour dire que c'est toujours en cours. Il ne faut pas vous inquiéter. Ça, c'est fait. Voilà. C'est dit. Et puis, à part ça, il n'y a pas grand chose. On peut aussi accueillir deux nouveaux. Il y a Minnitus et Guy. Donc, je mettrai les liens en dessous de la vidéo encore une fois. Qui viennent d'intégrer Staff Damathès. Félicitations à eux. En espérant qu'ils fassent du bon boulot et qu'ils soient actifs. Et aussi, il va y avoir sûrement un nouveau forum. Qui, je pense, essaie de faire pendant les 15 jours tranquillement. On va essayer de faire un nouveau forum pour repartir un petit peu de zéro. Qui aura l'adresse du site cette fois. Ce ne sera pas du Xoïd. Ce sera la vraie adresse du site. Et ce sera peut-être plus logique. Ce sera peut-être aussi pour renouveler un peu à ma test. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai en tête pour l'instant. En ce qui concerne mes Walks. Alors, j'ai donc prévu de faire Sleeping Dogs et Red Dead Redemption. Il y a Discord, il faut que je finisse aussi. Mais j'avais dit que je ferais Sleeping Dogs et Red Dead Redemption. Mais Sleeping Dogs, il y a Minnitus qui va le faire. Donc, je ne vais peut-être finalement pas le faire. Alors, je verrai si Minnitus fait du bon boulot ou pas dessus. S'il fait du mauvais boulot dessus, je le ferai. Sinon, je me contenterai de Red Dead Redemption. Et Discord, il faut que je fasse aussi. Pour ceux qui sont en cours. Je ne sais pas, parce qu'il me rappelle tout. Elle est trop forte. Donc, Canis, il faudrait que je m'y remette. J'ai quelques vidéos à encoder. Il faudrait vraiment que je m'y remette. Mais j'ai des problèmes de synchronisation audio aussi, j'ai vu. Entre eux. Donc, il faut vraiment que je trouve un moyen d'arranger ça. Alors, je compte faire aussi les walkthroughs. Je compte faire, bien sûr, ça c'est des projets à long terme. Ce n'est pas du court terme. Je compte faire un walkthrough de Golden Sun sur Game Boy Advance un jour. Il n'est pas très long, mais il y a beaucoup de phases de dialogue. Donc, je ne sais pas encore comment je vais pouvoir faire les vidéos. Ça va faire des vidéos assez lourdes. Donc, je verrai. Peut-être des vidéos d'une heure, selon les discussions. Comme c'était à Game Boy Advance, niveau encodage, ça ne devrait pas être trop long. Donc, ce n'est pas forcément un problème. C'est plutôt un problème pour les viewers. Et aussi, je compte peut-être, parce que c'est une série qui me tient à cœur, peut-être faire toute la série, ou presque. Peut-être pas tout, mais une grosse partie de la série Crash and Clank. En World Show aussi, parce que je les ai tous fait, quasiment. Il manque juste de Cracking Time. Je parle en termes de séries officielles. C'est-à-dire pas les spin-off ou les trucs à côté comme All for One. Tout ça, ça ne compte pas. Je parle vraiment des jeux d'aventure, plateforme. Crash and Clank est vrai. Même le Gladiator en fait partie, même s'il est plus action que plateforme. Donc, je compte quasiment tous les faire. Je suis sûr de faire les trois premiers, je pense, sans problème. Ceux sur PS3, j'aurai peut-être un peu plus de mal, je les connais moins. Mais je compte vraiment faire cette épopée, comme certains disent, quand on fait tous les jeux de la série, on dit épopée, c'est la mode maintenant. Toutes les popées Crash and Clank, je compte le faire même celui sur PSP, si j'arrive à trouver un moyen de, soit d'avoir la version PS2, pas chère, pas chère du tout même, ou en essayant d'enregistrer via ma PSP, ce qui doit être possible, puisque normalement, il y a un logiciel qui est fait pour. Voilà. Donc, vous savez tout. Je n'ai pas d'autres idées, la puce, t'as d'autres idées sur mon vlog, globalement ? Ouais. Bon, pour Skylanders, on va penser au côté un petit peu des jeux de la puce, parce qu'il y en est. Overlord, elle s'était bien remis dedans, puis d'un coup, blouf, faut le dire. Avec la passion qui a un peu flanché, qu'on a dû en racheter une, on ne savait pas si on allait pouvoir récupérer les sauvegardes, tout ça, donc mentalement, ça n'est pas facile. Bon, Skylanders, on va aller continuer, évidemment, je crois qu'on a des vacances, on fera quelques vidéos, on n'est pas loin de la fin, en plus, donc, l'heure de rien, ça fera un jeu terminé, enfin, un jeu de moins à faire. Et puis, en ce qui concerne les vidéos comme ça, c'est tout ce qu'on a sous le capot. Voilà, je vais continuer à envoyer des vidéos sur ma chaîne YouTube, évidemment, même les Borderlands, parce que j'en suis à peu près un peu moins de la moitié, je continue de les envoyer. Et puis, voilà, je pense que ce n'est pas fini, encore plein de choses qui vont arriver, des bonnes choses. Je tiens à préciser que je vais aussi bientôt lancer un concours spécial, comment dire, dessin, enfin, photo avec bulle à remplir, comme une BD, mais ça, c'est vraiment encore un cours de réflexion. Et je tiens à préciser qu'il y a une personne qui m'a dit qu'il allait me faire des artworks, trois pour être précis, sur trois trucs qu'il a aimés, il m'a dit qu'il m'en ferait trois. Et donc, je lui ai dit que s'il me faisait ça, il passerait dans mes vidéos. Donc, si vous voulez passer avec moi, vous savez peut-être comment faire, parce qu'il y en a plein qui me demandent, est-ce que je peux faire une vidéo avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, toujours me poser la même question. Ben, il y a peut-être ce moyen-là, parce que je lui ai dit, vu que c'est quelqu'un qui me suit depuis très longtemps, il m'a dit qu'il voulait absolument le faire. Donc, s'il me l'ait fait, je l'inviterai dans des vidéos. Voilà, c'est dit. Et là, c'est parti pour tous les artworks qui vont arriver. Bon, par contre, si c'est un artwork avec un bonhomme, c'est avec un rond et que des traits, ça ne compte pas. Enfin, je veux un truc qui ressemble à quelque chose, pas déconner. Donc, voilà, et je pourrais même signer dessus un autographe, par contre, ça se fera via scan, parce que ce n'est pas facile d'aller voir les gens pour signer s'ils ne sont pas dans ma région, que je ne dirai pas d'ailleurs. Mais, voilà, si vous me faites un artwork, vous me l'envoyez, vous me scannez, moi, je vous signe et je vous renvoie un scan. Ce n'est pas l'officiel, mais au moins, vous aurez une signature de moi. Voilà, ça, c'est dit. D'ailleurs, il faut que je trouve une signature Romano. Puisqu'il crie un autographe ! Ne cherchez pas à comprendre. Donc, voilà. Non, autant, c'est un peu compliqué. Bon, elle me propose de faire le gamme de test en signature, mais non, ça va être un peu compliqué. Mais bon, j'essaie de me trouver une petite signature à la manière Romano. Et je verrai bien. Mais enfin, bref. Je pense avoir tout dit. Petite dé... Ou sinon, une dernière chose, c'est un truc qui vient sur Facebook. J'avais déjà dit plein de fois que pourtant, je ne respecte pas ce que je dis. C'est-à-dire de bannir ceux qui me penchaient avec les jeux. Je ne l'ai toujours pas fait, alors que je devrais, mais je ne vais pas perdre mon temps à ça. Arrêtez. Un, de m'inviter à des jeux Facebook. Deux, de m'inviter dans des groupes Facebook dont je n'en ai rien à faire. Un groupe Inazuma Eleven. Je m'en ai invité sur 2-3 groupes comme ça. Franchement, si je veux des groupes à Inazuma Eleven, j'y vais moi. Arrêtez de me mettre des groupes. Quelqu'un groupe où j'ai accepté d'intégrer, c'est fan de Romano. Je ne vais pas me m'inviter d'un groupe où il y a écrit fan de Romano. C'est normal. Bon, ne créez pas 10 000 groupes fans de Romano parce que je n'y vais pas. Mais voilà. Arrêtez de me mettre dans des groupes, tout simplement. Troisième chose, arrêtez de me demander est-ce que j'ai arrêté Inazuma Eleven ? Est-ce que je vais continuer Inazuma Eleven ? Est-ce que j'ai fait des nouvelles vidéos Inazuma Eleven ? Ça commence vraiment à me gonfler. Ce n'est pas pour rien que je fais des vlogs comme ça. C'est pour dire qu'il va y avoir quelque chose. Il faut juste me laisser le temps. Voilà. Arrêtez de me demander est-ce qu'on peut faire des vidéos avec moi ? J'ai expliqué déjà plusieurs fois. Non, parce que j'ai déjà du mal à faire des vidéos avec les gens dans ma thèse. Je ne vois pas pourquoi je ferai des vidéos avec les gens des abonnés. J'ai du mal. Donc, non pour les vidéos avec moi, sauf dans certains cas, les défis avec moi, les défis contre moi. Et par exemple, si vous faites des artworks, comme je vous ai dit, si vous dessinez des choses sympathiques, je veux bien. Mais il faut vraiment qu'il y ait un intérêt, quelque chose qui puisse dire merci pour ça. En échange, je te fais une vidéo avec toi. C'est ça que je recherche. Je recherche quand même dans les deux sens. Parce que si moi, je vous invite dans mes vidéos, c'est moi qui ai fait l'effort de l'invité. Si ça veut que vous n'allez rien faire derrière, c'est juste pour passer. Voilà. Donc, je veux qu'il y ait un échange entre les abonnés et moi. Déjà, je vous discute beaucoup sur Facebook. Et je sais qu'il n'y a pas beaucoup, forcément, de YouTubeurs qui proposent ça. Et de délimotionneurs, évidemment, ça marche aussi. Donc, je voudrais quand même qu'on respecte un peu, soit ma vie privée, parce qu'on me demande aussi souvent où j'habite, tout ça, mon numéro de téléphone. Il y en a même qui m'ont donné le leur. Alors, moi, j'ai tout de suite viré le message. Donc, respecter ce que je demande. Et en échange, vous permet de gagner des choses. Vous permet, pourquoi pas de jouer avec moi si vous faites des choses. Vous permet de discuter avec moi. Je veux dire, je suis comme vous. Donc, certes, je suis comme vous. Donc, je laisse à la disposition mon fait pour tout ça. Mais il faut aussi qu'il y ait un respect derrière. Il faut que vous compreniez ça. Je pense que j'ai tout dit cette fois, la puce. Peut-être. Voilà, bon, j'ai tout dit. Donc, je refélicite encore Minitus et Guy d'avoir intégré l'équipe en espérant que ça se passe bien. Voilà. Donc, je vous ai dit tous les projets qu'il y avait en cours, des choses qui allaient arriver. Voilà, voilà. Donc, je suis encore en train d'en réfléchir. On ne sait jamais. Mais non, c'est bon. Allez. N'hésitez pas à passer sur amatheste.com et amatheste.xwik.fr qui sera bientôt une adresse erronée. Bientôt. N'hésitez pas à passer sur aussi la chaîne amatheste.com qui regroupe toutes les vidéos de la communauté Amatheste. Ainsi que la chaîne de la puce, parce qu'elle est avec moi. Elle fait des vidéos avec moi. Et qu'en plus, elle fait des jeux qui sont très très bien. Voilà. Non, ça s'inscrit. Tu n'as rien fait sur ça. Ça s'inscrit. Tu joues actuellement, mais tu n'as pas fait le vidéo. Donc, voilà. Gros bisous à tous. Sous-titrage ST' 501